Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Vous ne savez pas ce que vous manquez. En plus, nous autres, c'est gratuit. Nos services sont gratuits. Ceci étant dit, je vous remercie vraiment d'être présent de plus en plus fidèles et nombreux. On est plus de 63 000. Merci infiniment. Mais venez vous joindre et vous joindre qu'on arrive à ce chiffre magique de 100 000. 15 octobre 2019, midi 24, on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui, demain et après-demain. Je veux revenir sur les grandes pyramides, je veux revenir sur les ovnis aussi, sur plein de sujets qui vous fascinent et qui me fascinent aussi. Mais il faut parler aussi de l'agenda de nos élus, l'agenda des pseudo-scientifiques, l'agenda des médias, des élites, pour nous contrôler, pour nous imposer, pour nous taxer. J'aimerais juste vous rappeler, comme ça, en passant, que pour la plupart d'entre nous, que nous soyons en France, en Belgique, quelque part en Europe ou au Canada, j'aimerais vous rappeler qu'on dépense plus d'argent. Ça nous coûte plus cher de payer le gouvernement, les frais du gouvernement, les taxes, les impôts à la source, plus toutes les taxes, 15%, 20% de taxes à la consommation, tous les services qu'on doit payer au gouvernement, les frais de toutes sortes, que chaque famille française, chaque famille belge, suisse, scandinave, canadienne, québécoise, américaine, paye plus en frais de toutes sortes au gouvernement qu'elle dépense d'argent pour se loger, se nourrir, se déplacer et se vêtir. C'est quand même quelque chose. En moyenne, une famille où les deux individus travaillent, que ce soit deux hommes, deux femmes, un homme ou une femme, payent en moyenne 35 000 $ d'impôts et taxes par année. C'est beaucoup plus que ce qu'on paye pour se loger, ce qu'on paye pour se nourrir, ce qu'on paye pour se vêtir et ce qu'on paye pour se déplacer. Je ne sais pas si vous êtes capables de vous rendre compte à quel point on est écrasé, comment on se fait abuser, par une élite qui nous rit en pleine face. Parce que cet argent-là ne s'en va pas pour sauver la planète, ne s'en va pas pour améliorer le sort de l'humanité, parce que ça fait longtemps qu'on serait tous au paradis, avec l'argent qu'on nous pompe depuis des décennies et des décennies. Cet argent-là s'en va pour des nominations politiques, des programmes économiques qui favorisent les riches, des programmes économiques qui favorisent l'élite, des donations à gauche puis à droite qui favorisent la corruption et le népotisme. Et tout ça, payé, à même notre sang et notre soeur. Quand vous regardez votre chèque de paye et ce qui reste dessus, c'est un vol éhonté. Mais on l'a accepté, on nous a conditionné à l'accepter, et c'est là où je veux vous mettre en garde, on nous conditionne à accepter n'importe quoi avec le temps. On a, c'est Léo Ferré qui chantait avec le temps, tout s'en va avec le temps, tout va. Ils le savent, ça. Je ne sais pas ce qui va nous arriver, mais ce n'est pas bon signe d'avoir des populations qui acceptent tout comme ça. Ceci étant dit, une autre chose qu'on a accepté, c'est l'aberration puis la folie des prédictions de nos alarmistes du climat. Juste pour vous rappeler un événement en particulier, ça c'est une coupure de journal, de journal de Québec, OK, pour les cousins français et les amis européens. C'est le journal le plus lu au Québec, le plus imprimé, à plus d'un million et demi d'exemplaires par jour. C'est rare qu'il y a encore des quotidiens, des journaux, qui se font imprimer dans une petite population de 6 millions, à plus d'un million et demi d'exemplaires par jour, 7 jours sur 7. En 1983, c'était le titre qu'on retrouvait à l'intérieur du journal. Si la prédiction de scientifiques américains se révélait véridique, en l'an 2000, la neige ne serait pour nous qu'un souvenir. OK? Il y en a qui pensent qu'on a oublié ça. Non, ici on a une coupure. Moi j'en ai une. Je ne l'ai pas oubliée. Puis ça c'est sans compter toutes les autres, toutes les autres. Je n'ai pas le choix de ramener ça puis de remettre ça sur le tapis. Parce que c'est essentiel pour qu'on comprenne ce qui se passe, pour qu'on comprenne que c'est un jeu politique qui se joue. Ça n'a rien à voir avec un jeu scientifique ou un jeu pour sauver la planète. Ce n'est qu'un jeu politique. OK? Et c'est important que quelqu'un en parle. Le réchauffement climatique ferait-il en sorte qu'il ne neige plus jamais? Vous faites probablement référence à un article de l'an 2000 du journal The Independent intitulé Les chutes de neige sont maintenant une chose du passé. L'article original, écoutez bien, a été supprimé du site. Parce que naturellement, on a l'air un peu fou. Mais d'autres l'ont sauvegardé avant sa suppression. Et une copie de l'article original existe à l'adresse suivante que j'ai ici. Et ça c'est le fameux article en question. Du journal The Independent, 15 septembre 2014. Ils l'ont fait disparaître parce que c'est sûr, ça vient vraiment vraiment les embarrasser. Et là, ça continue. La neige disparaît de nos vies. Patati, patata, blablabla, blablabla. Selon le docteur David Viner, chercheur principal à l'unité de recherche sur le climat de l'Université d'East Anglia, les chutes de neige deviendront un événement très rare et passionnant. L'article, c'est rapporté dans cet article-là. Les enfants ne vont tout simplement pas savoir ce qu'est la neige, a-t-il déclaré avec emphase. Cette prédiction était fausse. Et il n'est pas le seul climatologue à l'avoir fait. Les enfants britanniques ne pouvaient avoir qu'une expérience virtuelle de la neige via Internet. Ils pourraient s'émerveiller devant des scènes polaires. David Parker, du centre de prévision, avait fait cette prévision-là. Et ça continue, et ça continue, et ça continue. Ça m'amène à parler de Salvatore, notre abonné, qu'on aime bien, qui m'a envoyé un lien aussi maintenant. On va aller le voir après, ce lien. Mais qui m'envoie ce commentaire-là avec le lien. Ah, tu vois, Jean, ils ont retenu la leçon. Ce n'est pas dans 20 ans, cette fois, mais dans 80 ans, comme ça, qu'on fait la fameuse prédiction qu'il n'y aura plus de neige. Donc, comme cela, il n'y aura plus un seul emmerdeur pour leur ajouter une coupure de presse sous le nez et se foutre de leur gueule. Sérieux, je suis mort de rire en t'écrivant ce message. 80 ans après, il restera peu de gens vivants pour s'en souvenir, signé Salvatore. Donc, moi, j'en souviens de ces emmerdeurs-là qui font ajouter une coupure de presse. Merci, Salvatore, c'est vraiment trop mignon. Réchauffement, ça, c'est l'article climatique. Vous voyez, climatique, vers la fin des sports d'hiver dans les Alpes. Conséquence directe du réchauffement climatique, les installations dédiées aux sports d'hiver sont en place d'être déstabilisées du fait de la disparition du permafrost, véritable ciment de glace de la montagne. Avec le réchauffement climatique, les stations de sports d'hiver alpine et leur équipement ne vont-ils pas bientôt perdre leur raison d'être? Là, je fais une pause parce qu'on va aller voir ce qui se passait ce matin. Ça, c'est au sud de Valisard, dans les Alpes. On est le 15 octobre et il y a de fortes chutes de neige. Fortes chutes de neige encore. Et il y a de la neige qui est tombée en quantité incroyable. On est dans les Pyrénées françaises. Images du matin, 15 octobre 2019. De la neige qui tombe dans les Pyrénées, sans compter la neige qui est tombée ici au Canada, en quantité record, et dans le nord-ouest des États-Unis. Donc, OK, moi, j'en reviens pas comment ces gens-là ont du front tout le tour de la tête. C'est un business rentable dans l'Hexagone, la France possédant sur son territoire bon nombre des stations de sports d'hiver. Il est en train de neiger à ce moment! Ha! 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 C'est incroyable! Les plus réputés et fréquentés des Alpes, même les dates de vacances scolaires, sont réparties en zones pour optimiser la fréquentation des stations. Et ce, même si seule une minorité de Français s'y rend, bel et bien, du fait du budget que cela représente. Et demain, les vacances d'hiver dans les Alpes peuvent disparaître peut-être du fait du... Ha! 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 Comment on peut les prendre au sérieux maintenant, quand dans les années 80, on nous faisait les mêmes prédictions pour 2000? En effet, pas de froid, pas de neige, pas de ski. Comment pas de froid, pas de neige, pas de ski? On est en plein mois de... d'octobre. Il y a eu une grosse... lumière dans le ciel, hein? Une grosse... Je reviendrai plus tard aujourd'hui. Une grosse météore, peut-être? Météorite, je sais pas, enfin. Non, mais... De quoi on parle, ici? De la neige, de la neige, en veux-tu en v'là? Tiens. Ça, c'est dans les Pyrénées, ce matin, 15 octobre. De quoi ils parlent, ces gens-là? Pas de froid, pas de neige. On a des records de froid. On est au mois d'octobre, puis déjà, on a l'impression qu'on commence l'hiver. Si l'on s'en tient à une projection de l'évolution de notre climat à peu près médiane, on estime que la température devrait augmenter de 3 % à l'horizon de 2100. Là, maintenant, ils sont rendus en 2100. Voyez-vous comment c'est impossible de prendre ces gens-là au sérieux quand tu as la cohorte de politiciens démocrates sous le leadership d'Aleandra Obtasio-Cortez, celle qu'on appelle AOC, et les Nations unies qui nous disaient la fin du monde, c'est dans 12 ans si on ne fait pas face à nos responsabilités tout de suite, si on ne prend pas le taureau par les corps. Là, on est rendus en 2100. On devait déjà être submergés. Tout devait déjà être fondu. Je vais vous revenir avec plein d'argumentations. Pour que vous puissiez confronter tous ces gens-là un petit peu plus tard aujourd'hui. Avec des conséquences directes sur le permafrost, la fonte des glaciers et donc la diminution de la surface skiable. Ça ne tient pas debout. Moi, je n'en reviens pas, tout simplement pas, qu'on en soit rendus encore dans cette propagande-là. Et là, on nous met ça pour 2100. C'est pour ça que ces gens-là, on ne peut pas les prendre au sérieux. Parce qu'ils ont un agenda. Et cet agenda-là, c'est de vous forcer à changer votre mode de vie, à payer plus cher pour leur donner bonne conscience à ces gens-là. Ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est avoir bonne conscience pour aller faire dodo avec la tête en paix en pensant qu'ils ont sauvé le monde. C'est vraiment, vraiment, c'est pathétique, mais il faut que les gens se réveillent. S'il vous plaît, faites tourner cette vidéo-là, partagez-la, partagez les vidéos. Merci d'être là, merci d'apprécier la chaîne, merci de m'envoyer des commentaires, de participer, merci de donner votre appréciation de chaque vidéo et s'il vous plaît, partagez, parce qu'il faut qu'on ramène un peu de rationalité parmi notre population, à nous, qui se fait berner et qui se fait endoctriner, c'est la population qu'il faut qu'on éduque. L'élite ne changera pas son discours, elle veut nous contrôler. Là, c'est à nous de prendre nos responsabilités et d'essayer, moi, c'est ce que je fais. Je parle à mon entourage, je parle à mes clients, je parle à tous ceux que je rencontre qui veulent me parler de ça et qui sont complètement endoctrinés, et quand je commence à leur expliquer rationnellement ce qui se passe, ils me disent «oui, t'as raison ». Parce que oui, la raison doit primer, doit gagner. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada